Ça y est, c'est le départ. Nous voilà enfin partis pour Paris. Il ne fait pas très chaud au petit matin dans la Micheline qui nous emmène à Lyon. Nous nous occupons avec des jeux que nous ont apportés nos correspondants. Nous arrivons à Lyon et nous n'avons que 15 minutes pour trouver notre TGV. Il ne faut pas perdre de temps. Nous y voilà. Ce magnifique train de 3 800 chevaux roule à 260 km à l'heure en service, mais il a atteint 380 km heure lors des essais, ce qui est le record du monde de vitesse sur roy. L'avant est profilé pour mieux fendre l'air. La ligne spéciale du TGV est entièrement clôturée pour que le bétail et le gibier ne pénètrent pas sur la voie. Pour qu'ils puissent traverser sans danger, des tunnels et des ponts ont été creusés sous la voie tous les kilomètres. Pour que cette belle machine croise les routes en toute sécurité, 500 ponts et 10 viaducs ont été construits. Le long de la voie, il y a des bornes kilométriques. C'est vrai, une chronomètre, 14 secondes pour faire un kilomètre. Nous roulons à 260 km heure. En principe, on ne doit pas voyager debout. Mais il est difficile de rester assis, même si le voyage de Lyon-Paris ne dure que 2h10. Nous voilà à Paris. Les chefs cherchent la bonne direction sur le plan de Paris. Ils ont trouvé. Notre hôtel se trouve dans le vieux quartier du Marais. Ceci est l'hôtel de Sens. Avant de monter dans les chambres, nous tirons le repas du sac. Le matin, nous mangeons du pain, du beurre, de la confiture avec une boisson chaude au choix et nous buvons un jus d'orange. Après le repas, nous partons en visite. Pendant trois jours, nous ferons de longues marches dans Paris. Nous découvrirons, au gré de nos déplacements, des statues étranges. Et les quartiers de Paris. Nous marchons en direction de la place de la Bastille. La colonne que l'on distingue rappelle les événements révolutionnaires de 1848. De la Bastille, il ne reste plus rien, sinon quelques pavés un peu plus sombres qui marquent l'emplacement des murs sur la chaussée. Les stations de métro portent des noms connus, même par les gens de la province. Le plan de Paris est dans toutes les stations. Les tonnes sont bien décorées, comme celles du Louvre ou de l'hôtel de ville. Quand on passe aux portillons, il faut composter son billet. Maintenant, nous sommes de vrais parisiens. Nous ne faisons plus coincer dans les portillons automatiques. En attendant le métro, le maître nous compte. Il nous explique quelque chose. A l'intérieur, on trouve une foule cosmopolite. Cette fois, il y a un peu de monde, mais à certaines heures, c'est bourré. On peut à peine respirer. Il faut se tenir fermement après les bars, sinon les départs et les arrêts brusquent déséquilibrent. Nous arrivons à notre destination. Maintenant, il va falloir marcher dans les couloirs de plusieurs centaines de mètres. Heureusement, il y a parfois des escaliers roulants que nous rencontrons avec grand plaisir. Nous allons pouvoir regagner la rue et respirer le parfum des voitures. Nous sortons du métro. Le centre Pompidou, dans le quartier de Beaubourg, se profile au loin. Ce centre a été imaginé par deux architectes, l'un italien, piano, et l'autre anglais, roger. Toutes les installations sont peines d'une couleur différente selon leur utilité. Vert pour l'eau, bleu pour la climatisation, jaune pour l'électricité, rouge pour les ascenseurs. La création de ce centre fut décidée par Georges Pompidou, dont on aperçoit le portrait. Il fut président de la République de 1969 jusqu'à sa mort en 1974. Ce portrait est composé de plaques de métal ajourées. De loin, la ressemblance est frappante. Un mobile lumineux ornait le centre. Nous nous divisons en deux groupes. Le premier part avec un guide à l'accent italien. Le second avec une dame qui avait déjà accompagné le groupe de Saint-Victor il y a deux ans. Le rez-de-chaussée du centre Pompidou est un musée d'art moderne. Nous y découvrons d'étranges choses. Ceci est la chambre d'un enfant de l'an 2000. Voilà une carte du monde avec des tuyaux en verre. bizarres. Les choux sont sculptés en forme de tête. Cette maison est faite avec des matériaux de récupération. Cette maquette d'un futur musée nous intéresse davantage. Ariane fait la connaissance d'un mannequin parisien. Puis nous partons dans les couloirs accrochés à l'extérieur du centre pour aller admirer la vue sur Paris qui est très belle. Nous y voilà. Tout en bas, nous apercevons la piazza, cette place où peuvent s'exprimer librement les gens et où l'art de la rue peut vivre comme autrefois. Nous irons y passer une bonne heure en compagnie des saltimbanks. Celui-ci se fait attacher par les spectateurs. Les chaînes sont maintenues par des cadenas fermés à clé. Il fait ensuite un discours sur les dangers qu'il court, mais il prendra le temps de faire la quête avant de se détacher. Ici, il va faire glisser le paquet de chênes en poussant de grands cris. Ces jeunes anglais font un numéro de jonglage. Les gens qui attendent de pouvoir entrer dans le centre n'ont pas l'air très intéressés. Cette fois, leur attention est captivée, mais il a fallu employer les grands moyens. Plus loin, des musiciens sud-américains donnent un concert de flûte de bandes. Cet artiste jongle avec un chariot qu'il tient en équilibre sur le menton. De jeunes allemands lui ont demandé de faire le même numéro avec un camion. Ici, il fait semblant de rater un numéro de jonglage avec des pavés. Les gens se reculent affolés. Heureusement, celui qui fait mine d'échappée est en mousse et ne fait pas grand mal. Il fait sauter son chien Alfredo à travers un cerceau enflammé. Ensuite, il le fait sauter à la corde avec l'aide de notre ami Raphaël qui, hélas, n'aura pas droit à la moitié de la recette. Nous allons quitter Beaubourg. Nous prenons une dernière photo avec, en arrière-plan, un énorme athlète qui cassait des chaînes. Il nous propose de faire une photo de famille avec lui. Regardez bien cette maison. Elle ne paraît pas extraordinaire. Pourtant, les deux rangées verticales de fenêtres à droite sont peintes sur les murs. Eh oui, tout est faux. Même la dame a sa fenêtre, les stores, les rideaux. Cela s'appelle un trompe-l'œil. Dans la maison, il y a une énorme bouche d'aération qui vient du centre Pompidou. Cette horloge électronique décompte les secondes qui nous séparent de l'an 2000. Il en restait 401 114 358. Il faut déjà en déduire plus de 5 millions. Avant de quitter Beaubourg, nous allons prendre quelques moments de détente près d'un bassin aux étranges cultures. Au cours de tous nos déplacements, nous avons acheté des souvenirs comme ici, près de la tour Eiffel. À Paris, nous avons rencontré beaucoup de vendeurs noirs. Nous leur avons acheté des bracelets et des bagues. Il fallait marchander car les prix étaient très différents d'un vendeur à l'autre. Nous sommes ici, près de l'hôtel de ville. Le maître nous donne quelques explications. Cette place se appelait autrefois la place de grève car elle descendait en pente douce vers le bord de la Seine, le bord de l'eau s'appelant la grève. Les ouvriers qui n'avaient pas de travail avaient l'habitude de s'y réunir afin que ceux qui avaient besoin d'embaucher puissent venir y chercher. Plus tard, fait grève a donc signifié ne pas travailler. Cette place fut longtemps le lieu des exécutions publiques. Les Parisiens venaient y voir mourir les condamnés. C'était un spectacle très apprécié. Heureusement, aujourd'hui, le tennis et le football ont remplacé ces distractions. Pour respirer un peu, nous sommes allés aux eaux de Vincennes. Nous en avons profité pour aérer un peu nos pieds fatigués par les longues marches en ville. Anne se décontracte. Devant l'entrée, le panda dégustait du bambou. C'est le plat préféré de cette ours noire et blanc. L'éléphant attendait patiemment les croûtes de pain que les visiteurs lui lançaient. Nous nous sommes arrêtés devant lui quelques instants. Les flamants roses étaient superbes. Ils se reflétaient dans les temps. Puis nous avons pris quelques moments de repos. Les plus gourmands en ont profité pour lécher une glace. Céline observe le photographe d'un oeil amusé. Sur qui Séverine pose-t-elle cet oeil chargé de menaces ? Les champs-Elysées Nous attendons la nuit. Nous sommes ici dans les jardins des Tuileries. Nous prenons un moment de détente. D'autres, plus calmes, cherchent les poissons dans les bassins. Nous sommes à quelques pas de l'obélisque, de la place de la Concorde qui fut érigée en 1836. Il avait été offert au roi Louis-Philippe. Il provient de Luxor, l'antique Thèbes. Le pharaon Ramsès II avait fait mettre deux obélisques à l'entrée du temple d'Amon, dont celui-là. Sur la base du monument, des dessins dorés expliquent comment cet imposant monument fut couché puis chargé sur un bateau. Il mesure 28 mètres de haut et il est taillé dans une seule pierre. On dit qu'il est monolithe. Les hiéroglyphes qui l'orne parle de Ramsès II. Malheureusement, nous ne pouvons vous les traduire. Champollion n'est pas dans notre classe. Ici, le photographe a été attaqué dans le dos par son confrère. Nous remontons ensuite les Champs-Elysées. Ce fut le nôtre qui créa cette large avenue en 1667. Elle s'appelait à l'origine le Grand Cour et devint Champs-Elysées en 1709. L'avenue est bordée d'un parc-promenade. Le long des larges trottoirs, les magasins de luxe, les cinémas, les grands restaurants se succèdent. L'avenue s'étend entre la place de la Concorde et l'Arc de Triomphe. Nous ferons deux kilomètres pour l'atteindre. Il est situé au centre d'une place où se rejoignent douze avenues. C'est pourquoi elle s'appelait Place de l'Étoile. Aujourd'hui, elle porte le nom de Charles de Gaulle. C'est Napoléon qui fit construire cet Arc de Triomphe en honneur à son armée. Il mesure 50 mètres de haut et 45 mètres de large. Sur la pierre sont gravées les victoires de l'empereur et de nombreuses sculptures. Celle-ci est la plus célèbre. C'est la Marseillaise. Elle représente le départ des volontaires en 1793. Elle est l'œuvre de François Rude. A l'entrée des Champs-Élysées, nous voyons les chevaux de Marlie. Ils ornaient le château qui portait le même nom et qui a été détruit. Après une heure de métro et de train, nous arrivons dans le prestigieux château de Versailles. Il fait chaud. Notre premier travail est d'aller boire à une petite fontaine qui se trouve à l'entrée. Les pavés de Versailles sont-ils en or car ils présentent beaucoup d'intérêt pour nos amis ? Nous attendons patiemment l'heure de la visite guidée dans les jardins. Certains en profitent pour acheter des souvenirs. D'autres pour se reposer quelques instants. Méditer les mains dans les poches. Les jardins furent dessinés par le nôtre. Ce sont des jardins à la française très symétriques. Le château fut construit à partir de 1661. 30 000 ouvriers y travaillèrent pendant 31 ans. Leveau et Manchard en furent les principaux architectes. Dans ce château, le roi Soleil, Louis XIV, mit tout son orgueil. Il en fit un palais qui coûta une fortune à l'Etat. Il n'aimait pas Paris aussi quitta-t-il le Louvre pour s'installer à Versailles. Le voici repensé par Gaëtan. 15 000 courtisans vécurent ici. Chaque famille avait des appartements que l'on appelait des salons. Ils s'entassaient à Versailles pour être bien vus du roi, pour le courtiser. Notre jeune guide portait une petite queue de cheval derrière la nuque à la manière des chevaliers du XVIIe siècle. Il allait tellement bien dans l'environnement que des touristes l'ont photographié plusieurs fois. Ici, nous sommes dans la galerie des glaces. Tout était fait pour impressionner le visiteur. Les victoires de Louis XIV sur les autres nations d'Europe étaient représentées par des peintures au plafond. Les ambassadeurs étrangers n'étaient sans doute pas à l'aise devant ces rappels des défaites de leur pays et ils l'étaient encore moins quand il fallait qu'ils sortent en reculant pendant 73 mètres car l'étiquette interdisait de tourner le dos au roi. Cette galerie était prestigieuse de par sa taille. 10 mètres de large et 12 mètres de haut et pour ces glaces qui étaient très rares à l'époque on ne savait pas fabriquer de grands miroirs et les produits employés étaient très toxiques. Nous sommes ici dans l'une des deux chambres que le roi occupa à Versailles. Louis XIV y mourut en 1715. Gustave Eiffel vint au monde à Dijon en 1832. Il avait 57 ans quand il construisit la tourte qui porte son nom. Elle fut inaugurée en 1889 pour le centenaire de la Révolution française occasion pour laquelle la France avait organisé l'exposition universelle. Pour celle de 1900 elle avait déjà 11 ans. Eiffel s'était rendu célèbre en construisant des ponts de chemin de fer et des viaducs notamment celui de Garabie. Il voulait prouver que l'assez pliée avait une grande résistance. Sur ces photos on voit les étapes de la construction de la tour. Pendant 2 ans 2 mois 2 jours des ouvriers acrobates entendent en taffère 2 millions et demi de rivets et 15 000 pièces de métal. Avec l'antenne de télévision la tour mesure 320 mètres. Le vent et la dilatation du métal peuvent la faire bouger de 12 centimètres. Le premier étage est à 57 mètres. Le second jusqu'auquel nous sommes monté est à 117 mètres du sol. Le vent est à 117 mètres du sol. qui est à 117 mètres La tour pèse 7000 tonnes ce qui est léger pour un pareil volume. Si on la faisait fondre le métal obtenu représenterait une plaque de fer de 6 centimètres seulement entre ses 4 pieds. Si on faisait une maquette de la tour mille fois plus petite elle aurait 30 centimètres de hauteur et elle pèserait seulement 7 grammes. Le ciel s'éclairtit. On peut regarder à la lunette. On découvre le palais de Chaillot qui a été construit en 1937 à l'occasion d'une autre exposition universelle. On se rassemble avant de descendre à pied les quelques 700 marches qui nous séparent du sol. La cité des sciences de la Villette est très grande. Dès que nous entrons nous sommes impressionnés. Tout d'abord nous apercevons la navette Hermès suspendue au plafond. Nous sommes environnés par des satellites et des cosmonautes. Un anneau lumineux entoure la Terre. Il représente tous les satellites qui tournent autour de notre planète. On peut les éclairer et savoir à qui ils appartiennent et à quoi ils servent. Ceci est un sous-marin, le Nautil. Nous allons ensuite vers l'inventorium. Ici sont rassemblées des curiosités naturelles et des machines expliquant des inventions simples. Nous pouvons toucher à tout et faire fonctionner les appareils. Ici, la démultiplication du mouvement est expliquée par des engrenages. la démulte de l'inventorium de l'inventorium de l'inventorium. Cette machine permet de faire des bulles. On les voit qui remontent à la surface de l'eau. Claire observe des poissons dans l'inventorium. des poissons dans l'aquarium tandis que Sandrine consulte l'ordinateur pour voir les renseignements sur les animaux. Florence fait fonctionner une machine à remonter l'eau faite avec une vie sans fin. Sandrine joue avec un téléphone à tuyaux. On parle, le son se transmet et de l'autre côté on entend le message. Nous ne vous dirons pas toutes les bêtises qui ont été dites à cette occasion. Isabelle pédale sur un vélo et en même temps elle voit son squelette qui en fait autant. Anne rêveuse se laisse monter par la force de l'eau. Une turbine entraîne une chaîne et grâce à la démultiplication des pignons le siège monte lentement. Magali essaye de suivre un labyrinthe qui se reflète dans une glace. Ce n'est pas facile, les réflexes sont trompeurs. Ici, nous pouvions voir le principe du cinéma. Cette machine est une grosse dynamo qui nous permettra de faire de l'électricité. Il faut d'abord faire une réserve d'eau grâce à une boue. Ensuite, nous pouvons ouvrir les vannes et les spots s'allument d'autant plus que nous avons fait monter l'eau plus haut. Cette fois, nous avons rempli tous les réservoirs. ici, comme partout, des ordinateurs et des mini-tels. Magali et Claire ne s'en privent pas. Après l'inventorium, un questionnaire est proposé à ceux qui veulent le remplir. mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Après ces découvertes, un moment de détente en attendant le repas à la cafétéria. Nous allons dans le jardin de la Villette où nous referons tout de suite un toboggan. Il a la forme d'un dragon. Cela n'effraie pas les singes qui se lancent à l'assaut de ses plans. Puis, c'est la glissade. Les grands en profitent pour se rafraîchir et se reposer car ils ont l'air bien fatigués. Daniel traîne la tour Eiffel que Gaëtan lui a confiée. On a même vu réaliser des photos pour une publicité. Sur les photos, on pourra croire qu'il y a du vent. En réalité, le foulard de la jeune fille est tenu par un fil de fer. Au fond, on aperçoit la géode. cette énorme boule recouverte de miroirs abrite une salle de cinéma dont l'écran a la forme d'une demi-sphère. on peut se rendre compte de sa taille en observant celle des personnages qui se trouvent au-dessous. Commençons par la géode puisque nous venons d'en parler. Les facettes de glace ont impressionné les enfants. On les retrouve scrupuleusement dessinées en forme de losange. Celle-ci est posée sur un socle. Les facettes sont plus irrégulières. On dirait soit une planète tombée sur une autre planète. La géode vue du ciel avec sa rangée de projecteurs et des personnages rêveurs au chapeau fleuri. Nous entrons à l'intérieur. L'auteur a représenté l'écran parabolique orné des étoiles et des planètes que nous devions voir mais que nous n'avons pas vues car le programme avait changé. Les souvenirs se laissent volontiers déformés par des images auxquelles on avait rêvé. La fontaine de Beaubourg a laissé traîner quelques monstres dans les imaginations. On n'est déjà plus d'accord sur ce qui existait réellement. Qu'importe puisque cela existe dans les mémoires. Le zoo de Vincennes montre ici sa panoplie d'animaux. Le dessin est précis et minutieux. celui-ci fait penser à ses jeux d'album où il faut trouver des personnages cachés. Les vos yeux exercés ont déjà vu l'éléphant qui se cache derrière un buisson. Cet ours gracieux est tiré légalement sa patte arrière au milieu d'une île entourée d'une eau céleste. celle du zoo était beaucoup moins limpide mais les dessins d'art surtout les dessins d'enfants ne souffrent pas la médiocrité. La navette de la cité a aussi bien fait rêver. Les engrenages ont été colorés pour vous offrir ce bouquet de fleurs mécaniques. L'arc de triomphe piqué de drapeaux tricolores comme un énorme gâteau trône en haut des Champs-Elysées. Celui-ci est orné de fleurs de lys symbole de la royauté. Napoléon qui le fit construire n'aurait pas apprécié. Nous voici dans les profondeurs du métro avec les inévitables publicités qu'on y rencontre. Cette rame ressemble à un jouet d'enfant. plus sérieux ce TGV qui a droit au respect que tous les enfants ont naturellement pour les champions. Partez à la mer invite l'affiche. Cette station a d'ailleurs des allures de plage avec ses vendeurs de glace. Si tous les parisiens voyaient leur métro avec des images de vacances comme la vie leur serait plus agréable. Là encore, palmier et soleil que l'on admire assis sur une banquette confortable comme au spectacle. et puis la tour Eiffel symbole de Paris aux yeux du monde entier et à plus forte raison à ceux des enfants. Celle-ci sous un soleil étoilé irradie l'ère parisienne. Celle-là se penche pour éviter l'attaque en piquet des oiseaux qui, lancés en pleine vitesse, font de tels des anges exterminateurs sur d'invisibles proies. et enfin, celle-ci, mi-tour, mi-fusée, prête à décoller vers un nouveau voyage que leur esprit d'enfant est sans doute déjà en train de construire. Sous-titrage ST' 501